Je ne vous l'apprendrai pas, l'Atlantide est source de fantasmes, d'énigmes et d'un nombre impressionnant de mensonges. Donc, je préfère le dire d'entrée de jeu, cette vidéo n'est pas pour les amateurs de mystères ni pour tous les adeptes de l'ésotérisme qui prônent le savoir des Atlantes et autres rames assis stupides de ce genre. Je m'appelle Amandine Marchal, je suis égyptologue, je suis auteure, archéologue historienne et dernièrement youtubeuse. J'ai lancé deux chaînes d'égyptologie, donc Tout en Cactube, qui est destinée aux ados et aux adultes et qui essaye de montrer une autre facette de l'Egypte un peu moins connue à travers des anecdotes qu'on ne pourra jamais trouver dans des livres ou dans des documentaires parce que justement les sujets sont assez précis et donc pas forcément à inclure dans une vision plus globale de thématiques sur l'Egypte. Et Nefertitube, qui est une chaîne pour les enfants et pour les enseignants. Donc, l'idée, c'est de leur donner sur un sujet comme un dieu, un pharaon, la magie, les pyramides, des clés. Donc, pour les enseignants, comme éventuellement support pédagogique pour préparer leurs cours. Et puis, les enfants qui n'aiment pas lire ou qui ont un exposé à faire, ils peuvent aussi avoir des informations assez sympas et présentées de façon ludique et accessible également. Et donc, par ailleurs, je fais pas mal de choses parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, j'écris beaucoup de livres, autant pour les adultes que pour les enfants. J'ai une vingtaine de productions à ce jour. Je travaille donc sur différents projets, des projets du musée, des projets d'exposition. Tout-en-Catube a été lancé l'année dernière en septembre et Nefertitube a été lancé dans la foulée en mois de novembre. Avant d'avoir ce concept de deux chaînes, j'allais sur YouTube que pour éventuellement de la musique, pas pour chercher des informations. Donc, j'ai découvert un univers parallèle que je ne connaissais pas, avec de très bonnes chaînes sur YouTube et puis en même temps du gros n'importe quoi et puis vraiment du gros n'importe quoi sur l'Égypte. Et en fait, l'idée de buzz ne venait pas de moi. C'est que fréquemment, des enseignants me disaient « Ah, c'est bien, la leçon que vous avez faite ou l'initiation et relif que vous avez faite aux enfants, c'était sympa. » Alors, il y a quelques années, on me demandait si je n'avais pas un livre à conseiller. Aujourd'hui, de plus en plus fréquemment, on me demande si je n'ai pas une chaîne YouTube. Et donc, vraiment, cette demande-là m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'en fait, moi qui vraiment ai à cœur de vulgariser, je sais très bien que tout le monde n'aime pas lire et pour les gens qui n'aiment pas lire, il faut quand même arriver à trouver autre chose, à leur proposer quand même du contenu qui reste sympa, qui reste accessible, pour lequel ils auront vraiment de bonnes informations, pour lequel ils ne vont pas se demander, en fait, sur toute la durée de la vidéo, si ce qu'on leur dit, c'est vrai ou pas. Et donc, je me suis dit, en fait, oui, ça serait quand même bien de proposer une alternative, pardon, aux livres, aux articles. Pour la réalisation, c'est très compliqué. L'année dernière, on était quasiment 25 dans l'équipe. Donc voilà, pour vous dire, c'est énorme. Il y a des professionnels, donc il y a Anastasia Linka qui a la musique, qui a entendu parler du projet, qui m'a spontanément contactée en me disant, écoutez, voilà, si ça vous intéresse, moi, je vous fais les musiques, du générique, d'accompagnement. Elle est absolument géniale. Je suis extrêmement fan de son travail. Du coup, on est devenus vraiment de bonnes amies. Donc, la chaîne a aussi permis ça. Et puis ensuite, tout le reste de l'équipe sur la première saison et puis sur la deuxième saison également, ce sont des personnes qui travaillent bénévolement dans le cadre de stages puisqu'il s'agit d'étudiants. Cette année, je vais faire des demandes de subvention pour justement, en fait, les étudiants qui vraiment étaient les plus professionnels et puis les plus investis puissent en fait continuer à travailler sur la chaîne, mais de façon rémunérée. Pour moi, le fil rouge, il est assez clair. C'est les anecdotes. En fait, moi, vraiment, je pense, je suis même convaincue que plus on fait de généralité, plus on s'éloigne de la réalité. On parle de l'Égypte ancienne, on parle d'une période qui fait 3000 ans. On ne peut pas dire les Égyptiens pensaient ceci, faisaient cela, ils mangeaient cela. On parle de 3000 ans. Rien que déjà, la famille royale, les nobles ne fonctionnent pas pareil que le commun, on va dire, des mortels, que dans le nord du pays. Forcément, ce n'est pas pareil que dans le sud du pays. C'est comme si on disait aujourd'hui, le Français mange ça au petit déjeuner. En fait, non, parce qu'il y en a qui ne déjeunent pas et tout le monde a mangé, enfin, beaucoup de gens vont manger des choses différentes et on parle d'une journée. Et donc, quand on essaie de faire des généralités sur 3000 ans, moi, je pense que vraiment, on passe à côté de beaucoup de choses qu'on restreint. Alors, je comprends bien qu'à un moment, il faut aussi faire des généralités dans certains livres pour faire passer des messages, faire comprendre des choses aux gens. Mais moi, je préfère, en fait, vraiment silber les anecdotes qui, pour moi, sont beaucoup plus parlantes, beaucoup plus vraies. On est beaucoup plus au contact des gens, finalement, du quotidien de l'Égypte ancienne par ce biais-là. Pour moi, c'est évident que la démarche, elle est scientifique, parce que si elle n'était pas, je ne le ferais pas. En fait, le propos est… Pour vous donner un exemple, mon père, quand j'ai sorti la vidéo « Recette de grand-mère pour les chauves », il me dit « Oh, mais c'est quoi ce titre ? Mais n'importe quoi, franchement, ça ne fait pas sérieux ». Je lui dis « Attends, tu n'as pas vu, regarde la vidéo ». Et quand il a vu la vidéo, il s'est rendu compte qu'en fait, si le propos est sérieux, l'idée, c'est de dire « En fait, les Égyptiens, on dit un peu trop souvent que la médecine en Égypte ancienne, elle était avancée, mais qu'elle était en même temps farfelue, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des prescriptions qui paraissent assez cocasses en matière de primavore, et en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est que les médecins étaient des médecins magiciens. On utilisait aussi bien la médecine pour traiter des maladies, des problèmes, que la magie pour lutter contre des mauvais esprits, des revenants qui attaquaient les gens par le biais de maladies. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est logique pour les Égyptiens, qui ne l'est pas pour nous, mais qui l'était pour les Égyptiens. Et donc, l'idée, en fait, c'est de reprendre justement des recettes condonnées pour traiter des problèmes de calvitie, et de dire « En fait, si on ne s'arrête que à ça, on va se dire « De toute façon, c'est du gros n'importe quoi. » Sauf qu'en fait, ce n'est pas sur un plan médical, c'est sur un plan magique qu'il faut le prendre. Et quand on le prend sur un plan magique, on comprend beaucoup mieux, et on comprend en fait la logique quantique qui n'est pas la nôtre, mais qui reste logique.